Y'a pléviens c'est Scarty j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lost Ark et aujourd'hui actualité du 1er avril lorsqu'il va y avoir dedans c'est pas un poisson d'avril je le dis d'avance les petits malins on commence à les connaître hein allez on est parti donc après les modifications mises en place le 24 mars nous revoilà avec une mise à jour sur les principaux problèmes signalés par la communauté alors la feuille de route alors leur roadmap alors avant qu'on lise leur pavé j'ai lu une partie du patch avant de faire la vidéo mais avant qu'on lise leur pavé ce qui serait bien c'est qu'ils arrêtent d'annoncer leur roadmap et qu'ils sortent la roadmap alors je sais une roadmap c'est compliqué pourquoi c'est compliqué parce que tu sors une roadmap tu dis ben voilà on va sortir ça 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 et imagine au dernier moment tu as un problème tu es obligé de reculer un contenu que tu as annoncé tu vas te faire enfler de ouf par la communauté on connaît tous ça sur les jeux d'accord si tu annonces une roadmap et que tu t'y tiens pas ils vont se faire défoncer donc je comprends que ça soit difficile de faire une roadmap mais si c'est difficile de faire une roadmap bah t'en fais pas au pire tu dis tu utilises tu utilises un petit peu le le prochain contenu voilà préparez vous pour l'arrivée d'une de cette nouvelle classe sans date préparez vous pour l'arrivée de ce nouveau contenu sans date mais tu fais pas de roadmap si c'est pour l'annoncer 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 et jamais la sortir au final n'en fais pas parce que tu utilises pour rien là en fait alors nous sommes actuellement en train de finaliser notre feuille de route du contenu de jeu apparaître en avril et en mai avril commencent commençant aujourd'hui notre feuille de route ne va pas bien loin mais nous voulons nous assurer de prendre le temps nécessaire pour analyser nos projets tout en tenant compte de vos retours et des données en constante évolution là où c'est possible nous savons que vous voulez connaître ces informations au plus vite et que vous les attendez depuis longtemps mais nous voulons privilégier écoutez bien la qualité et la précision plutôt que la rapidité qualité précision c'est vrai que quand on regarde votre traduction il ya la qualité et de la précision que ce soit non des classes ou même des trucs dans le jeu lorsque nous rendrons notre feuille de route publique et celle ci vous donnera un aperçu des classes des raids et des cons des continents à venir continent ou contenu ainsi que des autres mises à jour que nous espérons mettre en ligne dans le cas de nos mises à jour de contenu mensuel d'avril et de mai elle n'inclura pas elle n'inclura pas chaque modification chaque événement chaque correction et chaque amélioration apporté par les mises à jour hebdomadaire de ces mois elle pourra même évoluer en fonction des données et des retours que nous recevrons d'accord donc en clair la roadmap juste nous dire écoutez il ya telle classe qui va sortir tel contenu qui va sortir point pour le mois d'avril pour le mois de mai alors petit aparté petit aparté à propos des classes qui sont en attente il a été annoncé sur le forum officiel par un modérateur officiel qu'au mois d'avril il y aurait le destroyer donc la glace avec la classe avec le gros marteau et au mois de mai l'arcana que personnellement j'attends ce qu'il faut savoir c'est qu'environ dix minutes après ce message de ce modérateur le message avait été supprimé d'accord beaucoup de personnes attendent le destroyer pour le mois d'avril vu que ça a été un petit peu teasé et vu que sur internet tout va très vite beaucoup de personnes sont déjà en attente de cette classe maintenant ce qu'il faut savoir c'est que depuis ce petit message de ce modérateur rien n'a été confirmé d'accord rien n'a été pas n'a été reconfirmé donc en effet on va pas le cacher si ils annoncent pas le destroyer au mois d'avril ils vont se faire à mon avis un peu défoncé parce que un modérateur l'avait annoncé sur le forum mais entre un modérateur voire même community manager donc qui est là pour communiquer même si une personne community manager annonce quelque chose ce n'est pas lui qui développe le jeu ce n'est pas lui qui prévoit les mises à jour tout ça donc même s'ils ont entre guillemets teasé le destroyer et l'arcana pour le mois d'avril et le mois de mai à l'heure où je vous parle sur le site officiel playlostark.com dans tous les articles qu'ils ont sorti ils n'ont parlé d'aucune de ces deux classes donc potentiellement préparez vous à être déçu pour ceux qui attendent le destroyer ou l'arcana ce qui est mon cas moi personnellement je fais partie des gens qui ont appris avec le temps à arrêter de faire confiance au leak d'accord arrêter de faire confiance ou oui dire et attendre quelque chose d'officiel certes un modérateur ou un community manager sur un forum officiel c'est quelqu'un d'officiel mais comme ça n'a pas été annoncé encore dans une mise à jour tout peut changer demain ils peuvent nous annoncer je crois que c'est cadan après argos ils peuvent nous annoncer cadan et nous dire parce qu'ils ont envie attention c'est une grosse connée ce que je vais sortir mais ils peuvent nous dire écoutez on sort pas cadan on sort cacule c'est une grosse connée ce que je dis ça serait totalement débile c'est même je dirais impossible mais s'ils veulent ils peuvent le faire ils peuvent le dire du moins enfin bref là où je veux en venir c'est que tout peut changer du jour au lendemain en fonction de plein de paramètres différents voilà on continue difficulté lié à l'affinage alors là je vais pas être content encore une fois oui certains vont dire ouais tu gueules encore oui mais pas sur amazon on va lire et je vous explique après dans le message des équipes d'amazon game et de smallgate rpg publié récemment j'en avais fait une vidéo nous vous avons dit que nous tenions compte de vos retours sur le système d'affinage et que nous allions injecter davantage de matériaux d'affinage dans le jeu afin de corriger certains de ces problèmes ce déploiement de matériaux a commencé le 24 mars avec des récompenses de grands prix de jcj et de raid de gardien d'événements améliorés en plus du cadeau supplémentaire envoyé par le cadeau de célébration ces événements seront les premiers à offrir davantage de matériaux d'affinage en récompenses et nous prévoyons de continuer à améliorer les tableaux de récompenses pour les événements à venir nous tenons également ce que vous sachiez que nous continuons à surveiller vos retours et les données de progression sur l'affinage certaines et certains d'entre vous ont déjà commencé à parler de leur expérience sur nos forums et nous vous en sommes reconnaissants trouver une approche confortable peut prendre du temps nous mais nous prévoyons d'ores et déjà d'implémenter des événements et des mécaniques supplémentaires et encore plus pour vous aider à arriver au contenu de fin de jeu de l'ostark nous vous donnerons de plus amples détails lorsque ces mises à jour commenceront à arriver en arcèsia alors qu'ils aient eu leur couac avec argos c'est à dire sortir argos avant berne sud avant des îles t3 qui nous aurait donné pas mal de compos pour progresser sur le t3 ils nous ont sorti deux gros événements qui nous blinde en ressources ça nous il nous rocks la gueule en ressources c'est là à l'heure actuelle ce qui m'empêche de cliquer sur mon compte c'est les shillings c'est même pas les compos c'est juste les shillings certes j'ai une mauvaise gestion à un moment donné de shilling et je le paye maintenant mais quand tu vois le prix des clics en shilling moi à l'heure actuelle le seul problème c'est de se faire des shillings à part l'openg et faire 75 milles par jour par perso t3 c'est à dire j'en ai deux ce qui fait 150 milles avec 150 milles je fais même pas un clic donc moi l'heure actuelle là où je dois me plaindre c'est au niveau des shillings mais en grande partie c'est de ma faute je dis en grande partie oui parce qu'à côté je suis désolé en termes de shilling moi quand avant que je quand j'ai commencé à m'enseigner sur le star que tu avais tous les streamers youtube heures qui avait dix ans sur la rue c'est dix ans sur la cr qui était là en train de dire ouais les shilling on en a comme on veut on s'en bat un peu les couilles ouais bah non ouais bah non parce que même des personnes qui ont des shillings dans ma guilde à l'heure actuelle ils y font très gaffe parce que ça part à une vitesse folle parce que shilling dit clic mais il n'y a pas que clic il y a aussi amélioration de cartes amélioration de tripodes sur les équipements de gauche amélioration de ceci amélioration de cela donc les shillings ça part comme c'est pas permis bref donc déjà moi il ya ce petit souci de shilling ou encore une fois une grande partie c'est de ma faute mais le à côté c'est qu'on en gagne très peu je trouve mais bon bref en termes de compo ils nous ont roxé la gueule pour rattraper leurs bêtises d'argos maintenant à l'heure actuelle moi je suis désolé quand je vois les joueurs sur la russe quand je vois les joueurs sur la car ils ont pas des événements tous les deux semaines pour leur donner masse de compo pour leur permettre de cliquer quoi là où je veux en venir c'est que encore une fois je vais redire ce que j'ai dit je n'ai pas envie que la version europe de lost ark devienne une version de lost ark avec beaucoup de baby sitting parce que les gens n'aiment pas aller farmer des donjons lucao n'aiment pas aller farmer ce contenu aller faire des îles tout ça pour avoir des compo certes à l'heure actuelle on n'a pas d'ils t3 ou très peu il y en a qui arriveront dans l'avenir dans l'avenir il va y avoir berne sud avec des îles t3 donc encore des compo voilà mais le problème c'est qu'il ya énormément de joueurs en europe qui veulent tout tout de suite ils veulent tout tout de suite et ils n'arrivent pas à comprendre que ballo star c'est un jeu sur la durée et pas sûr bah écoute je fais ça j'ai fini le contenu je me barre sur un jeu pendant trois mois et je reviens trois mois plus tard lost ark n'est pas un jeu comme ça le star que oui est un jeu qui est très chronophage oui le star qui est un jeu qui prend du temps oui le star qui est un jeu où tu joues tous les jours au bout d'un moment moi personnellement ça c'est pas que ça me fait enfin si ça me fait chier mais ça me fait mal au coeur de lire ce genre de choses pourquoi parce qu'on va avoir encore du contenu ils vont encore nous rexer la gueule en termes de compo et moi dans ma tête c'est putain mais les joueurs sur la rue c'est sur l'acr à l'époque je faisais comment certes ils avaient des événements aussi mais regardez tout ce qu'on a reçu en un mois en termes de composition avec les deux events le jcj qui vient d'arriver la boutique certes il y en a quand même pas le pvp mais faut la prendre en compte quand même les boutiques de bateaux que tu peux acheter sur chacun de tes personnages qui sont échangeables en plus enfin bref tout ce qu'on a eu oui après il ya le facteur chance mais ça fait partie de l'ostark le facteur chance et oui il y en a tu cliques tu as 10% de chance j'en ai vont y arriver en un seul clic il y en a 10% de chance ils vont faire ce qu'on appelle un item avec le truc le pourcentage de réussite de l'artisanat ça fait partie du jeu et moi encore une fois je n'ai pas envie d'avoir un jeu baby cité parce que c'est dur de cliquer on manque de compos mais ouais mais si tu joues 10 minutes par jour et que tu te barres sur un autre jeu viens pas te plaindre que c'est difficile derrière de cliquer faire du clic c'est justement cliquer pour améliorer son stuff pour ceux qui connaissent pas le terme qu'on utilise de mon côté dans la guilde tout ça on utilise le mer le terme clic faire du cliquage cliquer bref donc autant être franc avec vous ils vont nous donner des compos je vais être content ouais je vais cliquer tout ça je suis content mais d'un autre côté moi dans mon fond intérieur c'est pas que j'aime galérer c'est pas que j'aime galérer c'est que je n'aime pas être favorisé donc avoir dans l'avenir là si ils disent ça par écrit mais ça se trouve pour eux c'est juste sortir berne sud et des îles t3 et ça suffira ça se trouve c'est juste ça mais quand je vois ce qu'on a ce qu'on a eu là pendant un mois et là il nous reste je crois qu'il nous reste deux semaines encore de cadeaux derrière je trouve je trouve qu'on peut pas spécialement se plaindre ils ont réussi quand même à rattraper pas mal pas mal leur connerie d'argos de sortir argos encore une fois avant berne sud et des îles t3 je trouve en tout cas pour ma part qu'ils ont rattrapé bien enfin qu'ils ont bien rattrapé la connerie encore une fois dites moi vos avis dans les commentaires mais voilà la plupart des joueurs qui ont arrêté dans notre guilde c'est 90% du temps la même la même raison le jeu est trop chronophage oui mais c'est le stark c'est le stark et pour beaucoup de joueurs on peut pas dire que vous étiez pas prévenu parce que le jeu est sorti depuis quatre ans sur la russe 4 4 ans sur la carrière peut-être il ya un an de décalage j'ai pas les dates exactes en tête mais il a quelques années de deux bouteilles derrière lui avec tous les streamers qui le stream et sur la version russe ou les vidéos tout ça au bout d'un moment on est quand même au courant de comment c'est le stark donc encore une fois pour finir là dessus j'espère qu'on n'aura pas une version favorisée une version baby cité voilà moi ça me ferait chier clairement ça me ferait chier même si d'un autre côté entre vous et moi ça me fait chier aussi de farmer deux donjons du chaos avec un personnage par jour et de voir qu'on peut faire un grand max de clics oui ça me fait chier mais c'est le stark tu l'accepte ou tu joues pas bottes et fraude nous avons mis en place de nouveaux systèmes pour lutter contre des bottes avec la mise à jour de la semaine dernière bien qu'il reste encore beaucoup de bottes dans le stark alors beaucoup moins quand même on va pas le cacher beaucoup moins et vous faites pas avoir les prix des gold ont grandement augmenté apparemment si je dis pas de bêtises alors j'achète pas de gold chez les chez des chinois ou autres attention mais ça vient forcément sur la discussion et apparemment ce moment c'est quoi ces 60 balles les 20 mille gold un truc comme ça quand tu vois encore des mecs qui t'annoncent un dollar les dix mille gold enfin bref bien qu'il reste encore beaucoup de bottes dans le stark et que notre travail ne soit pas terminé nous avons constaté une réduction du nombre de bottes rencontrés dans le jeu et nous continuons à sévir contre ceux qui restent parmi ces nouveaux systèmes figurez un système de prévention pour lutter contre les bottes et des actes les achats frauduleux l'espère les personnes qui disposent d'un compte steam en règle et qui ont rempli les conditions d'achat requises pour utiliser les systèmes sociaux de steam ou celles qui ont effectué un achat dans le stark via amazon ou steam ne seront pas affectés les comptes qui n'ont pas obtenu ce statut de confiance via steam ou le stark auront un accès réduit un petit nombre de systèmes sociaux et économiques plus précisément ces comptes auront des limites d'achat quotidiennes sur steam plus faibles que celles des autres joueurs de confiance et nous et ne pourront pas initier des échanges de joueurs à joueurs les demandes peuvent toujours être reçues les demandes peuvent toujours être reçues envoyer des cadeaux en jeu échanger des clistes royaux contre de l'or envoyer du courrier en jeu avec des pièces jointes bon il limite vraiment ce qui peut jouer avec les avec les bottes ce système est responsable d'une nette baisse de l'activité frauduleuse dans le jeu mais nous sommes conscients qu'il a également pu affecter les personnes jouant en free to play nous surveillons de très près les retours de sur ce jeu et nous vous demandons de continuer à nous faire part de vos expériences sur le forum d'un autre côté un autre côté encore une fois je l'ai déjà dit je le répète mais si je me trompe pas côté caire côté corée il faut votre sécurité sociale code de sécurité sociale ou code de carte d'identité pour y jouer voilà là il demande juste en clair que tu sois en confiance avec steam confiance avec steam je crois qu'il faut avoir acheté un truc à 10 balles apparemment faut avoir acheté un truc à 10 balles je dis bien apparemment parce que j'en sais rien parce que moi des achats de steam j'ai déjà acheté des jeux sur steam au pire tu fais un achat de 10 balles d'un jeu que tu veux t'acheter depuis x temps et voilà maintenant attention confirmation dans les commentaires si des personnes savent moi je sais que je suis confiance sur steam parce que bah j'ai déjà fait des achats via steam voilà mais d'un autre côté c'est ça le problème sur internet c'est qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière on peut pas demander de la sécurité si derrière on limite on on n'autorise pas ce genre de vérification en fait c'est mal malheureusement c'est comme ça quoi ordalie compétition saison 1 la première saison de l'ordalie compétitive a commencé nous sommes ravis de voir qu'autant de joueurs de personnes sont déjà entrés dans l'arène et nous surveillons l'ordalie de près depuis que des joueurs vétérans nous ont fait part de leur inquiétude quant à l'amplitude des classements on en parle je vous de je vous dirais ce qui s'est passé juste après on continue nous nous sommes basés sur les paliers de classement originaux de la version coréenne du jeu pour commencer mais nous apportons mais nous excusez moi apporterons les modifications suivantes afin d'améliorer notre première saison de jcj compétitif alors qu'est ce qui se passe il se passe en fait que tous les gros joueurs pvp de la russe ils sont sur la version europe maintenant donc du coup en fait tu veux en pvp bat tu te fais éclater par des joueurs qui ont x années d'expérience donc clairement le top 30 à l'heure actuelle vous allez voir que ça va changer il les top 30 sont déjà pris en fait le top 30 est déjà pris sachez le joueur russe ou joueur qui a déjà joué sur la russe pendant x années en gros le top pvp russe a juste transféré sur les versions sur les serveurs europe donc ça a gueulé d'un côté je comprends d'un autre côté bah écoutez la version russe apparemment elle a été désertée depuis les sorties des serveurs européens bon voilà c'est comme ça maintenant ils vont essayer d'améliorer le truc donc les nouveaux joueurs commenceront leur saison au début du rang argent tout comme dans la version coréenne actuelle de l'ostark même si les codes sont un peu différentes nous offrirons 200 également 250 points de code supplémentaires pour celles et ceux qui ont déjà commencé la saison avant la mise en place de cette modification donc merci pour ma gueule et pour les autres de plus l'équipe ajustera les rangs de la saison 2 en fonction des résultats de la saison 1 de plus en raison du nombre de joueurs actifs en jcj nous allons agrandir le rang de maître de sorte qu'il inclut jusqu'à 200 joueurs bien que cette modification n'a fait que les personnes ayant atteint un palier élevé la concurrence que nous voyons déjà émerger nous enthousiasme énormément en attendant nous surveillons nos canaux de communication et continueront d'écouter les autour de la communauté et l'équipe se montrera flexible pendant cette longue saison il serait bien c'est alors certains vont dire que je gueule déjà à propos du pvp mais un petit peu d'équilibrage non parce que personnellement je joue au caisse en pvp ceux qui jouent au caisse en pvp dites le mois dans les commentaires s'il vous plaît mais les essentialistes ou élémentistes j'en peux plus je peux pas jouer alors il ya énormément de démonistes et de sanglames démonistes c'est over broken autant être francs mais je préfère avoir une démoniste en face de moi qu'un essentialiste je ne joue pas avec essentialiste littéralement entre ces va et vient c'est l'élémentiste qui te fait un jump ou même l'essentieliste si je me trompe pas qui te fait un jump qui fait trois fois la map t'as même pas le temps de charger une flèche que t'as le mec sur ta tronche qui te fout le contrôle lui il a des super armor j'ai l'impression de partout enfin bref je ne joue pas je ne joue littéralement pas qu'il ya essentialiste ou élémentiste alors peut-être c'est le counter de ma classe peut-être mais là où je veux en venir c'est que élémentiste essentialiste pour moi c'est à peu près la même classe un démoniste sanglame et derrière sorcière à part ça on croise que ça que ça des hawks j'en croise un tous les 30 games on croise un peu de berserker de temps en temps un pistolet ansier de temps en temps il ya un spirit qui s'est perdu de temps en temps abarde aussi paladin aussi mais démoniste sanglame sorcière essentialiste élémentiste il ya que ça c'est un truc de ouf alors certains vont dérouler mais les classes ont été pensé pour le pvp peut-être plus que d'autres je le comprends mais un petit équilibrage ça serait cool après je dis ça je dis rien cadence d'ajout des apparences donc des skins nous avons reçu des retours réguliers sur l'ajout d'apparences dans le jeu et nous tenions à vous expliquer pourquoi accélérer la cadence peut s'avérer problématique les apparences existantes de la version coréenne étant sorti avant certaines classes habillé les avatars avec des apparences pour les classes plus récentes et les armes spéciales qui les accompagnent nécessite un long travail de conception artistique et de développement d'ailleurs une partie de ce travail reste à faire pour les classes les plus récentes bien que nous intégrions intégrions de nouvelles apparences plus rapidement que dans la version coréenne du jeu nous sommes conscients du fait que nous ne disposons pas de la large gamme d'apparence de certains de certaines autres régions nous aimerions vous proposer des apparences utilisables pour toutes les classes et nous continuerons de récolter vos retours donc ça avance protéger votre compte nous avons récemment dû bannir un petit nombre de personnes car elles avaient acheté des clés steam sur des sites web tiers nous comprenons que les offres proposées par ces sites soient tentantes mais nous tenons à souligner que les achats effectués sur des sites tiers ne doivent jamais être considérés comme sûr malgré les assurances offertes par ces sites une grande partie des clés steam qu'ils vendent ont été obtenus frauduleusement ne prenez pas le risque d'activer des clés frauduleuses sur votre compte votre compte sera pénalisé lorsque ce sera découvert et que les clés et que la clé sera révoquée les seuls points de vente officiel permettent d'effectuer des achats pour votre compte le star que son steam et amazon j'ai vérifié sur un instant gaming il n'y a rien à acheter sur un stand gaming avec le star ce temps gaming c'est le seul site non officiel entre guillemets où j'achète des clés pour ma part parce que j'ai jamais eu de soucis en x années bref donc cette petite actualité bon ils reviennent sur pas mal de sujets qu'on connaît bottes et fraudes là ils ont parlé un petit peu du pvp tout ça bon dans l'ensemble bon ils ça avance ça avance ils travaillent tout simplement on leur a demandé de la communication ils font plus de communication il n'y a pas il n'y a pas de problème je resterai juste sur privilégier la qualité la précision quand on voit la qualité de la traduction que ce soit sur leur site officiel ou dans le jeu qualité précision c'est pas ça 1 mais bon on va pas se plaindre que dire de plus rien j'attends votre temps dans les commentaires je vous fais des bisous nous sommes samedi matin prochain live lundi matin lundi matin non non lundi matin je rentre du taf et j'irai me coucher lundi soir vers 21h 21h30 comme d'habitude et nous irons sur argos p1 p2 avec mon paladin fraîchement 1385 aller des bisous bon week-end bon jeu bon farm ciao ciao